Et ne faut pas parler du chanvre si longtemps, dans ta vie tu n'as jamais écouté ça. Là c'est clair, il faut être juste. Et quand tu parles du chanvre, il faut d'abord avoir l'odeur du chanvre pour donner une bonne information. Toi, tu commences à prendre des exemples du chanvre, tu es en train de dégner les gens qui fiment du chanvre. C'est comme s'ils sont devenus fous parce que... Non, les gens sont différents. On est tous les mêmes différends par les actions. Et tout le monde qui est devenu fou à la route au marché, ce n'était pas à cause du chanvre. Et je voulais tout simplement dire que, même si quand vous voulez donner des informations ou des exemples du quartier rouge, il faut donner des exemples là où tu as l'habitude de passer, là où tu as l'habitude vraiment de demander comment ces gens là vivent là-bas. Il ne faut pas donner des exemples du quartier rouge si longtemps tu n'as jamais pétiné là-bas. Tu n'as jamais d'entendir un contrat avec une pitte causée avec lui et comprendre pourquoi il est devenu pitte. Donc, ils ne font pas donner, prendre d'autres choses comme si toi, tu voulais seulement se faire que c'est toi qui es bon. Non, non, non. Ce n'est pas le problème du chanvre qui va empêcher une personne de partir au paradis. Non, non, pas ça. Pas ça. Le paradis, il ne faut pas considérer ça comme votre village natal. C'est ça. Le paradis, c'est une promesse que Jésus a promis, que Jésus avait promis pour tout le monde. Et tout un chacun qui va être bien, se comporter dans sa vie, respecter les choses d'autrui, respecter une forme d'autrui, respecter des volets, des violets. Donc, cette personne méritait de sa conscience, méritait de partir au paradis. Voilà. Il ne faut pas dire qu'aujourd'hui, quand tu pars à l'église, tu deviens, et quand tu t'appelles chrétien, tu deviens que non, le paradis vous appartient. Non, 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 pas ça. Après avoir nous prêché bien, d'un moment à l'autre, tu tombes dans un piège où tu te trouves devant un dilemme. Ta malheur viendra même sur moi. Même tous ceux qui avaient de l'argent, l'argent commencera à disparaître. Et qui nous amène ces malheurs? Voilà. Alors, le problème du paradis, ça ne concerne pas seulement que parce que c'est son ou bien il y a des gens choisis pour partir. Là, ça dépend de la personne lui-même. Alors, le problème du chanvre, ce n'est pas le problème qui va empêcher une personne de partir au paradis. Là, c'est que tout un chrétien peut croire dans sa tête que le paradis, ce n'est pas notre village natal. Il commence à déclarer que non, tu ne viendras au pied ou à un pays de quelqu'un. Pour dire que non, tu ne peux pas venir ici seulement tel, tel, tel. Non, non. Toi, tu n'as pas aucun temps ou un moment de commencer à choisir celle qui se trouve au paradis, celle qui se trouve au paradis. Tu n'as pas ce temps, tu n'as pas ce pouvoir, tu n'as pas ce droit. Pris ta boque pour toi-même, considère-toi pour toi-même. Laissez les gens qui se prostituent faire leur travail. Laissez les gens qui fumaient faire leur travail. Toi, tu sais pourquoi les autres sont en train de fumer les chambres. Tu sais pourquoi quelqu'un qui est en train de fumer compte tenu de sa raison personnelle. Tu ne sais pas. Toi, tu dors bien, tu te réveilles bien, tu n'as pas de problème, tu manges bien. Mais il y a les autres qui ont quand même une charge de 20 personnes, mais il manque comment ? Ils raisonnent pourquoi ces gens-là peuvent manger ces jours-là. Une charge qu'une personne, même s'il t'expose à aujourd'hui, tu ne peux pas les résoudre. Maintenant, une personne se trouve avec une charge dans la tête. Pour un moment ou l'autre, pour qu'il puisse voir quand même quelques vertiges un moment ou l'autre, il faut qu'il fume les chambres. C'est pour sa raison personnelle. Il y a les autres qui ont un problème familial. Ils se trouvent devant un dilemme, une erreur. Ils ont commetté une erreur. Il faut un moment ou l'autre avoir un temps de repos, un peu. Ils se retrouvent dans les vertiges. Il faut qu'ils boivent. Et qu'ils boivent de l'alcool. Qu'ils boivent du vin. Là, c'est pour sa raison personnelle. Du chambres devient mal. Quand une personne est commencée, il filme après avoir filmé, commence à embrasser des formes d'autrui, commence à provoquer des histoires pareilles. Là, la personne-là, il a manqué quelque, une partie de sa conscience. Il méritait d'être arrêté, d'être jugé. Mais laissez les gens qui se droguent faire le travail. Laissez les gens qui prêchent faire le travail. Laissez les gens qui préparent faire le travail. Laissez les gens qui chantent faire le travail. Et chaque personne a ses rôles à jouer. Ne condamnez pas les rôles d'autres personnes. Parce que toi, ici, tu es là. Tu es un crottier. Mais tu peux rester motoumoula, ou malfaiteur, ou ces gens, ou un tueur pour quelques temps. Et tu ne te trouves pas comment tu arrives par là. Il faut beaucoup prédire que tu es envers pour les autres. Ce que je pouvais dire, ne font pas critiquer les gens qui firmaient des chambres. Non, qu'ils manquent de sagesse. Non, non. Non, 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 non. Là, c'est vous qui êtes à côté. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, ces rôles-là, toi, tu ne peux pas les jouer. Ils ne font pas des fois, quand tu te trouves envers, tu commences à parler n'importe quoi. Tu parles de la prostitution comme tu fais, parce que tu es à l'aise, comme si toi, tu voulais montrer les gens que non, c'est toi qui es bon. Non. Toi, si on te donne les tiges des chambres, tu sais ce que toi, tu vas faire après avoir écouté ça. Ce que tu vas faire, c'est toi qui feras du mal. C'est toi qui vas devenir fou. Maintenant, ce qui est très difficile pour les autres ou ce qui est très facile pour les autres, il ne faut pas parler facilement comme ça. Il ne faut pas l'expliquer facilement. C'est comme si c'est quelque chose qui est simple. Parce que les chambres, toi, tu ne peux pas les écouter. Laissez les gens qui font des chambres faire le travail. Laissez les gens qui boivent. Ne fais pas les gens qui boivent de l'alcool. Laissez-les libres. Laissez-les libres. Les gens qui aiment la joie. Laissez-les libres. Quand toi, tu manques l'appétit, même si on te donne à manger avec la viande, tu sais ce que tu fais. Il faut que tu commences à chercher seulement les mouches, là, on a tout ça pour chercher l'appétit. Ça, c'est votre vie. C'est votre... Ce que je pouvais dire, le chemin du paradis, c'est une promesse de tout le monde. Et peut-être, regardez Jésus. A son côté, il est part avec quelqu'un. Et quelqu'un là, ça a été... Et ce jour-là, c'était une journée de la création. Quelqu'un qui faisait des histoires pareilles. Tout le monde le connaît. Et non, c'était... Mais il se retrouve au paradis avec Jésus. Quelqu'un d'autre peut voir, mais il est déterminé. Dans son cas. Il fait du bien. Il ne crée pas de problème avec les gens. Mais toi, tu es en train toujours de prêcher, de parler du mal. Pour les gens. Pour les gens. C'est toi qui es toujours bon. Tout ça, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Le paradis, sache bien que ce n'est pas votre village, ce n'est pas ton pays à toi. Que tu iras avec toi et ta famille. C'est pour tout le monde. Et tu ne sais pas à qui qui sera là ce jour-là. Et chaque jour-là, les créations. Toi, tous les jours, tu peux faire du bien. Tu peux faire du bien. Mais tu arrives ce jour-là. On te trouve dans une erreur. de ce que Adam avait fait. Tu es où ? Je me suis caché. Pourquoi tu es caché ? Tu as mangé des fruits. La femme que tu m'as donnée. Pour dire que oui, j'ai mangé. Oh, la femme que tu m'as donnée. Il veut seulement se justifier. C'est comme ça avec vous. Vous aimez toujours, on dit Bimisha. Vous aimez toujours pour se donner des raisons. Peut-être si Adam avait accepté oui, j'ai mangé, mon Dieu. Il pouvait lui pardonner. Il pouvait changer les versions. Il pouvait changer les formules. Maintenant, pour chercher des raisons, moi, 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 pourquoi vous n'aimez que vous, 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 vous ? Tout ça, c'est l'orgueil. Mais c'est l'orgueil. Mais c'est l'orgueil. Le paradis, c'est pour tout le monde. Et ce n'est pas même toi qui iras au paradis, qu'il soit tout ce que tu as tenté faire. Le paradis, à ces gens, qu'on verra là-bas. Il faut se poser des questions si peut-être tu te trouves aussi là. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage FR ?